Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. La loi sur les fake news définitivement adoptée par le Parlement. Nous reviendrons sur la conférence organisée la veille par Christine Kelly. Des villages désertés et des exposants inquiets. Quel est l'envers du décor de la route du Rhum ? Et enfin, quels moyens choisir pour arrêter de fumer ? Nous jetterons un coup d'œil sur l'acupuncture. Vous y avez peut-être déjà été confrontés. Vous voyez passer une information sur les réseaux sociaux et vous la relayez sans pour autant l'avoir vérifiée. C'est ce que l'on appelle les fake news. Et le Parlement vient tout juste d'adopter définitivement une loi à cet égard. La veille, une conférence était organisée à ce sujet par Christine Kelly. Alexandre Minguez a couvert pour nous l'événement. Ils étaient nombreux hier soir à venir écouter, s'informer et débattre lors de la conférence débat sur les fake news organisée par Christine Kelly, un partenariat avec ETV, à la veille de la dernière lecture du projet de loi dans l'hémicycle. C'est une journée importante qui voit son épilogue aboutir. Nous avons, je crois, validé après de longs débats un texte équilibré qui vise à ne pas brimer la liberté d'expression de tout un chacun et des journalistes, mais en même temps à ne pas laisser faire tout et n'importe quoi dans un monde qui va vite connecter, où une information fausse peut être propagée, diffusée, retweetée, partagée à des millions d'exemplaires en un peu de temps. Donc il fallait trouver ce texte équilibré. Il est sûrement perfectif, mais enfin, nous avons pris le taureau par les cornes pour faire avancer les choses. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une fake news ? Selon la définition officielle débattue par les parlementaires, elle désigne toute allégation ou imputation d'un fait inexact ou trompeur. Elle donne au juge des référés pendant la période électorale le droit de faire une injonction aux médias de retirer un contenu. Par ailleurs, elle permettrait au CSA d'annuler l'autorisation d'émettre aux médias étrangers. Elle est mauvaise dans son principe. Elle est mauvaise, par ailleurs, elle est contre-productive, parce que si vous voulez vraiment persuader des gens que les édits, les médias, les politiciens sont dans le déni de la réalité, et c'est nous qu'à sécher la gravité de la situation, etc., il n'y a qu'à prendre une loi comme celle-là. Elle favorisera évidemment toutes les paranoïas et toutes les mentalités complotistes. La loi sur les fake news a beaucoup fait parler d'elle. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui y voient une atteinte à la liberté de la presse. La première application de cette loi suscite beaucoup d'inquiétude au sein des médias. Et en Guadeloupe aussi, les réseaux sociaux prennent de l'ampleur. Le groupe Guada Connection est devenu une référence pour les Guadeloupéens. Ils rassemblent plus de 65 000 membres. Alors, pour contrôler les informations diffusées, une dizaine de modérateurs s'organisent. Marius Mathieu les a rencontrés. A 31 ans, François Vatin est à la tête d'un des plus influents réseaux de la Guadeloupe. Avec plus de 200 000 publications et commentaires chaque mois, la page Facebook Guada Connection est quasi incontournable pour les internautes de l'archipel. Une idée mûrement réfléchie par le jeune entrepreneur. Au début, j'étais tout seul en tant que modérateur. Maintenant, on est 10 aussi. C'est devenu une association entre-temps. Parce qu'au début, c'était simplement un mouvement qui visait à faire se réunir les gens. Puis ensuite, on a décidé de se structurer. On est devenu une association loi 1901 en août 2015. Et puis, maintenant qu'on a plus de visibilité, on essaie de relayer des causes environnementales, des causes sociales, des causes solidaires. On essaie de prendre parti comme on peut. Une prise de parti qui n'empêche pas le partage de fausses rumeurs. Ce matin-là n'est pas l'exception à la règle. Une étrange information interpelle François. Là, regardez par exemple, il y a une information. Qu'est-ce que ça dit ? Les écoles sont fermées le mardi 20, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors là, par exemple, comme on a un doute sur le poste de la fermeture, on va essayer d'appeler le rectorat pour qu'il l'infirme ou pas cette nouvelle. Le jeune homme décide de vérifier s'il s'agit d'une fake news. Le verdict est sans appel. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai vu une information qui circulait sur Guadaconnexion au sujet de collèges et lycées qui allaient être fermés le mardi 20. Du coup, je voulais savoir si c'était une vraie information ou si c'était une... Non, c'est une fake news. C'est une fake news ? Il y a eu un amalgame. Enfin, de ce que nous avons comme information, ce serait un amalgame entre l'Académie de la Guadoupe et l'Académie de la Réunion. À notre niveau, il n'y a aucune information dans ce sens. D'accord. Mais je vous remercie. C'est quand même veillatif au niveau des étapes, des médias et du site académique. Mais nous, pour l'instant, nous n'avons aucune directive dans ce sens. D'accord. Je vous remercie. L'information a déjà été vue par des milliers d'internautes. Tout le travail de François consiste désormais à réparer les dégâts éventuels. Évaluer la qualité et la pertinence d'une information est un travail de journaliste qui désempare un peu François. Ça avait quand même l'air d'un communiqué très officiel du rectorat. Moi, personnellement, je me serais laissé prendre. Et en appelant le rectorat, on voit que c'est une fake news. Et que donc, il faut se méfier parce que ça a souvent l'air très vrai et très plausible. Et puis finalement, il n'y a rien de vrai là-dedans. En France, une personne sur cinq jugent peu crédible les informations qui se trouvent sur Internet. Mais près de la moitié font confiance aux médias traditionnels. Et on retourne à Paris où le 101e congrès des maires a officiellement débuté. Mais comme chaque année, les élus d'Outre-mer se sont réunis la veille pour évoquer leurs difficultés. Une journée à part donc, mais que les maires ultramarins souhaitent abolir. Ils aimeraient l'intégrer au congrès des maires. C'est la seule manière, disent-ils, de faire entendre les problèmes de l'Outre-mer aux élus de l'Hexagone. Et l'un des problèmes qui sera d'ailleurs sans doute mis sur la table sera celui des difficultés économiques. Des difficultés qui ne sont pas toujours là où on les attend. Par exemple, avec la route du Rhum, si les spectateurs sont au rendez-vous, les villages sont désertés et les exposants le ressentent. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Les voitures sont filtrées une par une à l'entrée. Pourtant ce matin-là, pour se garer, il y a l'embarras du choix. Le village de la route du Rhum au Mémorial Act, en ce début de semaine, ressemblerait presque à un village fantôme, au grand désespoir des exposants. Depuis ce matin, j'ai eu 3 ou 4 personnes. Avec la pluie, c'est peut-être le temps qui arrête les visiteurs. Mais normalement, ça va redémarrer dès que les beaux jours vont arriver. Une météo capricieuse, responsable d'un désintéressement criant. Mais ce ne serait pas la seule raison. Moi, je pensais que les gens seraient intéressés, puisque normalement, c'est tous les 4 ans. Il y a toujours beaucoup de monde. Les gens ne trouvent pas forcément de la place pour se garer. Ils sont obligés d'aller se garer très loin. Pour marcher, pour venir ici, ce n'est pas évident. Les jours de forte influence, le parking, à l'inverse d'aujourd'hui, est saturé. Les vrais clients ne peuvent pas accéder confortablement au village. L'un des organisateurs du site dénonce la cause de ce fiasco. On ne va pas resouligner la discipline de tout le monde, mais il y a beaucoup de passes qui ont été « falsifiées », dont même les forces de l'ordre ont pu nous rappeler en nous disant que ce produit-là devrait être beaucoup plus contrôlé. Les villages de la route du Rhum fermeront le 25 novembre prochain. D'ici là, il n'est pas sûr que les exposants puissent écouler la totalité de leur stock. On connaît les patches de nicotine parmi les moyens traditionnels pour arrêter de fumer, mais beaucoup de nouvelles méthodes émergent aujourd'hui, notamment avec les médecines alternatives. Dans le cadre du mois sans tabac, beaucoup de fumeurs essayent de franchir le pas. Alors, quelle méthode choisir ? On jette un oeil sur l'acupuncture avec Grégoire Trudemaine. Patches, bonbons, sprays, il y a beaucoup de méthodes pour arrêter le tabac. De plus en plus de fumeurs les essayent, mais ces techniques fonctionnent rarement seules, selon cette pharmacienne. Ce genre de produits peuvent être remboursés par la sécu. Il y a certains patches qui sont remboursés, donc c'est vrai que ça peut motiver aussi les gens pour arrêter de fumer. C'est le mois sans tabac, on a aussi quelques prospectus à donner, mais je pense qu'avant tout c'est vraiment la motivation, et ensuite prendre des substituts si besoin. Je sais que ce qui marche bien aussi, c'est tout ce qui est l'acupuncture ou l'hypnose, ça marche bien aussi sur certaines personnes. L'acupuncture, c'est le domaine de Joseph Sauvert. Il pratique cette médecine chinoise, vieille de 4000 ans. En plaçant des aiguilles sur des points stratégiques du corps, il traite les organes qui lui sont énergétiquement liés. Pour le tabac, on va désintoxiquer le foie, le foie d'abord, le côlon, parce que c'est une atteinte de feu au foie, c'est une atteinte de chaleur au poumon et au côlon. Quelle que soit la méthode, le plus important est de trouver la sienne. La Guadeloupe compte 12% de fumeurs, soit deux fois moins qu'en métropole. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La loi sur les fake news définitivement adoptée par le Parlement. Des villages désertés, des exposants inquiets, quel est l'envers du décor de la route du Rhum ? Et enfin, quels moyens choisir pour arrêter de fumer ? Nous nous sommes arrêtés sur l'acupuncture. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada